Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Vous savez, plus de deux mois maintenant, la tiste Didier Rafat est décédée. Et malheureusement, avant sa mort, il désirait quelque chose. C'était le Dictor. Le Dictor, le Dictor, le Dictor. Et tellement découragé qu'il ait crié longtemps sur tous les toits qu'il désirait ça. Et qu'il n'avait toujours pas obtenu. Il n'en parlait même plus. Et triste qu'on a depuis sa disparition. Aucune nouvelle sur ce Dictor. Aucune incondition concrète de sa structure yorogane. Aucune nouvelle d'espoir pour l'obtention de ce Dictor. Franchement, je suis peiné. Et en même temps, très en colère de cette situation-là. Bref, je préfère revenir après le générique pour qu'on en parle plus. Parce que j'ai hadi à Universal, j'ai hadi à la Eurogang et j'ai passé un message au chinois. On se prend après le générique, les amis. En vérité, en vérité, comme le disait Jésus, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand DJ Rafat vivait, franchement, nous tous, on pensait qu'il avait vraiment un gros gros staff autour de lui. Certes, on connaît son chargé de communication. On connaît ses différents managers. On connaît ses danseurs. On connaît ses musiciens. Mais au fond, quand je regarde bien, quand j'analyse bien, Accorde-moi le droit de dire que c'est le mec seul qui faisait tout. Et tout le reste suivait. Malheureusement, ça va peut-être choquer plus d'un ce que je suis en train de dire. Mais le constat est que, pour moi, c'est DJ Rafat qui pensait tout, qui faisait tout. Et une autre chose, si vous voyez qu'on parle toujours de DJ Rafat jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que son staff est trop extraordinaire. C'est parce que Dieu lui avait donné quelque chose, quelque chose de très fort, quelque chose de très important. C'est pourquoi jusque-là, on continue de parler de lui. Et puis, on ne va jamais cesser de parler de lui. Et vous savez pourquoi on ne va jamais cesser de parler de DJ Rafat? C'est parce qu'on a trop de choses à dire sur lui. Trop, trop, trop. Beaucoup de choses à dire sur lui. Je vais vous prendre un exemple simple. Cette histoire de dictor, là. C'est un sujet très important. Et vous savez pourquoi ce sujet est important? Le mec, il est mort. Avant sa mort, il a dit qu'il souhaiterait être le premier artiste coupé décalé à obtenir un dictor. Ce n'est pas les moyens, il n'y a pas. C'est parce qu'il y avait simplement une mauvaise organisation. Une très, très mauvaise organisation. Une organisation très obsolète. C'est la vérité qu'il faut dire. Parce que moi, je dis quoi. Même si nous, ces pauvres petits vidéomans, nous ne sommes pas dans votre staff. On ne se connaît même pas. Et puis, on va dire par amour, par admiration et par considération. Nous avons fait plusieurs vidéos ici pour vous donner quelques conseils de la stratégie de mise en vente de l'oeuvre de la Tisse. Et vous n'avez même pas écouté. Vous n'avez fait qu'à votre tête. On dirait que comme la Tisse est mort, que c'est la Tisse qui décidait tout. Ce n'est pas grave. Mais quand on est un staff, franchement, on écoute son staff. Et puis son staff, le staff aussi a son mot à dire dans la carrière de la Tisse. Quand il s'agissait de réagir ou bien d'avoir des réactions, de faire des sorties sporadiques, inutiles, sans aucune importance, on vous voyait réagir, on vous voyait parler. Mais venir donner des stratégies bien concrètes, claires aux fans de la Tisse, pour qu'ils puissent acheter massivement la bombe de la Tisse, pour qu'ils puissent obtenir son 10 dollars, vous n'avez pas fait quelque chose. Vous n'avez rien fait. Je vais m'adresser maintenant à la structure Yorokan. Moi, je vous respecte tous. Mais franchement, ce que nous sommes en train de voir là, n'est pas encourageant. J'ai envie de dire que c'est très décourageant même. Et c'est honteux. Honteux pourquoi? Parce que ça devait être un challenge pour vous. Quand en un mois, vous mettez un système en place, une stratégie en place, pour que la Tisse reçoive au moins son premier discours certifié par le SNEP. Mais jusque-là, rien. Rien. Aucune information. En vous faisant des conférences de presse qui ne vont nulle part, on ne sait même pas de quoi vous parler dedans. Je vous ai seulement entendu parler sur les obstacles de la Tisse. Mais jusque-là, aucune information concrète. Quand il y a des personnes qui étaient prêtes à aider la Tisse, vous vous opposiez. Maintenant, il est mort. On vous regarde. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donnez-vous de dire même son TikTok avant de parler de ces sons que vous allez faire sortir. Je vais demander même si un son pourra sortir. Les gars, ça fait mal quand même. Pour un petit TikTok, quelqu'un qui a des millions de fans, 50 000 ventes seulement, vous vous pouvez établir une stratégie pour qu'il obtienne rapidement ce TikTok. Vous vous espace comment? Votre rôle, c'est quoi en fait? Parce que j'ai entendu, c'était pas mieux vous dire que l'arrogance ne va pas mourir. C'est tout notre souhait. On ne veut même pas que l'arrogance ne meure pas. L'arrogance ne meure pas, c'est une honte. Que vous ferez tout. Vous avez beaucoup de projets. Maintenant, c'est pas les gens sont en train d'oublier la Tisse. Les enfants sont en train d'oublier la Tisse. Si c'est pas nous qui sortons souvent pour dire que Jidia Rafa a existé, qu'il doit avoir un disque d'or, qu'on n'aura fait, on n'aura qu'à ses deux briers pour faire l'opération de disque d'or, tu sais, ça ne tenait qu'à vous seulement là. C'est fini, ça y est, Rafa t'es mort, c'est fini, la vie continue. Vous avez fait ce semblant de gérer cette affaire pour ne pas qu'on dise que vous l'avez lâché après sa mort. Bon, ce qui me fait le plus mal, comme je le disais hier dans mon direct, vous étiez conscient de tout ça et vous avez laissé des personnes cotiser l'argent, les pauvres 5000, aller acheter des CD qui n'allaient même pas faire quelque chose pour l'optation du dix d'or de la Tisse. Vous saviez tout ça, vous étiez très conscient de ça, donc vous n'avez même pas l'aider de petits doigts pour dire que non, on n'est pas pressé, bon, on va bien organiser les choses pour mettre en main les CD. Il y a un truc que tu ne comprends pas. La flaque existe ici, non? Laissons ça même, ça me fait trop mal parce que si je vais rentrer dans certains détails, on va dire que je suis encore un sorcier et c'est maintenant que je viens parler, j'ai parlé de ça il y a longtemps, dans plusieurs vidéos, ce n'est pas dans une, ce n'est pas dans deux, ce n'est pas dans trois, ce n'est pas dans quatre, ce n'est pas dans cinq, dans plus de cinq vidéos concernant cette histoire de rénaissance, album de rénaissance là. Bon, moi je pense que pour obtenir ces dix dollars là, c'est quelque chose de très simple. Organiser trois, trois, trois shows, parce qu'en un seul show, vous ne pourrez pas réunir ce nombre de trucs là, de, on va dire quand même, de fans, ou même d'admirateurs, ou pour assister à ces shows là, on aura seulement besoin de venir soit avec la preuve que nous avons acheté l'album, sur les plateformes de réchargement payantes, je parle de ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, ou soit, on a acheté le sticker, le CD sticker, le CD reconnu par le SNEP, le CD reconnu par le SNEP, par les CD qu'on a acheté en tas ici et puis on dit ça ne vaut rien là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça c'est une autre, c'est une petite solution, nous organiser trois shows, dans les différentes villes de Côte d'Ivoire, trois shows, trois dates, pendant ce temps au préalable, vous avez mis tout en place pour que le CD reconnu par le SNEP soit disponible sur le territoire ivoirien, c'est juste une question d'organisation, juste pour qu'il ait son dixte d'or, puis après ça, si vous voulez, ne le régalez pas, au moins, on va dire que Didier Arafat a été le premier à discuter de carrière à voyager dixte d'or. Hier, j'ai dit aussi aux fans, Didier Arafat, qu'il a des groupes, il a beaucoup de groupes Facebook et WhatsApp, cotisez-vous, cotisez-vous et envoyez l'argent à vos représentants dans les différents pays du monde, pour acheter les trucs, les choses, on va dire quand même, les CD de la TIS, l'essentiel, on ne peut pas donner ça gratuitement. Donc, on vous demande simplement de vous débrouiller, pour acheter les CD reconnus par le SNEP et d'acheter massivement sur les plans de trichagements, l'ego, c'est tout ce qu'on demande actuellement. Mais jusque-là, je me demande même si vous allez faire parce qu'on nous donne des trucs, on se dit, non c'est trop bidon, mais c'est des choses qu'on s'assoit pour réfléchir d'abord, et puis on sait que c'est faisable, et puis on vient prendre la caméra pour vous dire. Maintenant, Universal Africa, rappelez-vous les amis, je vous ai dit que moi, je n'ai rien contre la structure Universal, c'est une très très grosse structure, très respectée dans le monde, mais sa filiale africaine n'a, je ne joue pas bien bien son rôle. Voilà, je sens qu'elle ne joue pas trop bien son rôle, parce qu'elle est restée muette jusque-là, on n'a vraiment pas vu de communication sur la bande renaissance. Ordi de Rafat était l'un des plus gros artistes que vous avez signé en Côte d'Ivoire ici. Vous ne pouvez pas dire en Afrique ici. On n'a même pas vu vos stratégies, on ne voyait pas trop de communiquer, parce que même si vous n'avez rien à dire aux fans, au moins c'est rassuré là pour leur dire qu'on travaille. Mais vous êtes resté muette, parce que tout le monde vous indexe. Je vous avais dit que le vrai point là, on dirait que Didier Rafat n'était pas vraiment signé chez Universal. Moi c'est ce que je me dit que les oeuvres de la ville sont accessibles à ces fans, à travers le monde. Mais jusque-là, il y a des pays, jusqu'actuellement, qui n'ont pas laissé Didier Rafat. Ce n'est pas triste ça. Ce n'est pas triste ça. Donc chers chinois, dites à vos vidéos, parce que mon rôle ce n'est pas de venir seulement parler de ces dix d'or passé. Il y a trop de choses dans les chambres ivoiriens, il y a trop de choses dans les coupées de galère actuellement. Vous voyez même les clashs de Makoso de Bordeaux, vous voyez ces futurs conseils qui arrivent, on doit faire la promotion. Donc dites à vos vidéos. Au lieu de toujours attendre des sorties de certaines artistes ou de certaines personnalités publiques pour venir prendre la caméra pour les insulter inutilement là. Qu'ils vous aident, qu'ils vous donnent des accueillements, qu'ils vous donnent des trucs, comment dire ça, des méthodes, des démarches pour pouvoir acheter facilement et simplement sur les passes formes payantes. Qu'ils élaborent des stratégies, qu'ils les rendent publics. Peut-être que le site Didier Rafat va regarder et mettre en application ou peut-être qu'Universal va sentir son orgueil, choses fouettées pour vraiment mettre la main à la patte quoi. C'est ce que vous devez dire à vos vidéos au lieu de les laisser venir insulter n'importe comment. C'est pas ça que Didier Rafat a besoin, il est déjà mort. Le plus important, c'est pas de continuer dans la discord, mais c'est de montrer que vous êtes vraiment de bons fans. Même après la mort de l'artiste, vous êtes débrouillé pour qu'il obtienne son dic-store. Là je m'adresse pas à tous les chinois, mais surtout, 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 aux vidéos maintenant. Voilà, il n'y a pas trop parlé, parce que j'ai trop parlé, il y a dit beaucoup de bêtises, et puis ils m'ont dit que j'ai parlé mal à certaines personnes. Mais franchement, Universa et le stade Didier Rafat, réveillez-vous. Faites quelque chose, bougez-vous, parce que Didier Rafat mettez sur dic-store, là où il se trouve. C'était Héritor. C'était Héritor. C'était Héritor.